Je n'ai plus envie d'aller à l'école, j'étais en CM2, j'avais 10 ans et je me faisais harceler. Moi je suis maman de Matisse qui a un TDAH, trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. En plus de ça il y a des troubles anxio-dépressifs et du coup à l'école où il était avant, donc il a subi du harcèlement scolaire dû à son handicap qui n'était pas du tout compris en fait. Il me faisait insulter par des enfants, les mêmes personnes, tous les jours. Et du coup il m'a insulté un peu, il m'a insulté partout, à la récréation, en classe, un peu partout. Et du coup là-bas j'avais pratiquement qu'un seul ami, que je pouvais vraiment faire confiance. Il mentait sur moi. Quand il y avait une bêtise à l'école, je me faisais accuser tout le temps. Du coup je me sentais seule, parfois je pleurais. Et comme personne ne me faisait confiance, même pas les adultes, en fait si j'étais punie je ne pouvais rien dire en fait. Ma parole n'avait pas de valeur. On lui a même dit de ne plus venir se plaindre parce qu'il n'était pas une victime et c'était un menteur. Ça a commencé par un tout petit groupe d'enfants. Il y a eu des petites altercations, mais comme il peut y avoir partout dans les écoles. Et ensuite d'un petit coup en enfant, c'est passé à une classe entière. Et d'une classe entière après c'est passé aux adultes directement. Les adultes n'ont pas pris en compte le handicap de Matisse et du coup c'était punition sur punition, avertissement, exclusion de cantine, de transport scolaire aussi également. C'est arrivé un moment où il n'avait même plus le droit à ses récréations. Donc à un moment donné j'ai pris conscience qu'il y avait vraiment du harcèlement et là je me suis battue jusqu'au bout pour que Matisse puisse sortir la tête de l'eau et moi également avec. En fait je n'étais pas protégée par les adultes à l'école. Tant que je me faisais harceler, j'ai été hospitalisée pendant une semaine. J'ai fait appel à son psychiatre en urgence et on a eu rendez-vous dans la journée. Et il a fait hospitaliser Matisse en urgence pour grande souffrance par rapport au harcèlement scolaire qu'il vivait à l'école. Le psychiatre a même appelé l'école pour mettre fin à ce harcèlement qui allait beaucoup trop loin. Il avait des idées noires. Donc on a décidé de le placer en ITEP, donc c'est un institut thérapeutique. Et Matisse a tout le personnel adapté là-bas à son handicap. Et du coup depuis que je fais une école spécialisée, ça se passe mieux. Parfois il y a encore quelques petites disputes. Mais ça se passe beaucoup mieux qu'à mon ancienne école. Nous sommes des citoyens à part entière, notre voix compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !